Comme vous le savez, le secteur de la pêche en Mauritanie constitue l'un des piliers de l'économie nationale en termes de contribution dans les recettes de l'État, en termes d'emplois, parce qu'actuellement nous estimons à 226 000 emplois. Et comme vous le savez, on a un potentiel de 1 800 000 tonnes qu'on peut extraire de manière durable de la ressource. Et sur les 1 800 000 tonnes, il y a environ 1 300 000 tonnes de petits pélagiques. C'est ça notre richesse et c'est pour cela que toute cette stratégie vise un peu le développement des chaînes de valeur. C'est un peu la création des entreprises pour la transformation des conserves, parce qu'on voit que c'est ça ce qui crée un peu de l'emploi. Et on est en train de mettre en place une politique pour accélérer la transition vers moins de farine. et donc il y a beaucoup de mesures qui ont été prises dans ce sens. Il y a des entreprises de conservation, il y a la viabilisation et l'opération des ports de pêche pour le débarquement des produits dans des bonnes conditions. Tout ça, c'est pour un peu encourager cette exportation et l'industrialisation du secteur de la pêche. Donc créer assez d'entreprises pour le stockage des produits et pour la transformation et pour aussi l'accès vers d'autres pays. Actuellement, nous avons ce qu'on appelle l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche qui a été agréé pour l'export vers le Brésil, qui est un grand importateur de produits de la pêche. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de stratégies pour un peu encourager les jeunes à aller vers le secteur. Nous avons des centres de formation professionnelle, nous avons un centre de qualification et de formation au métier de la pêche qui forment des jeunes sur les techniques de pêche, sur la transformation des produits, sur la pêche elle-même. Nous avons aussi une nouvelle agence de développement de la pêche continentale et de la pisciculture qui opère un peu à l'intérieur du pays, sur les mars, sur les lacs. Elle forme aussi les jeunes et les équipes avec des équipements de pêche et de transformation des produits. Tout ça, c'est un peu pour encourager les jeunes à aller vers le secteur. Parce que, comme je le disais tantôt, le secteur est un pourvoyeur d'emplois et il peut créer beaucoup de postes de travail. Et avec ce nouveau projet de développement des jeunes de valeur, qui est un peu financé avec des bailleurs, qui va permettre aux jeunes justement de faire leur propre affaire dans le secteur de la pêche. On les aide à financer des projets de pêche, à monter des petites entreprises, des ateliers de mariage, pour l'armement des embarcations. Donc, tout ça, c'est pour un peu encourager les jeunes à aller vers ce secteur qui est assez important et qui peut employer beaucoup de jeunes. Vous savez, nous avons changé de paradigme. En 2016, on gérait notre ressource par gestion d'efforts. Et à partir de 2016, nous avons mis en place une stratégie pour gérer par quota. Et nous avons deux institutions importantes qui jouent ce rôle. Premièrement, c'est l'Institut mauritanien de recherche et oceanographique de pêche, c'est-à-dire celui qui définit de manière scientifique les taxes, c'est-à-dire le total admissible de capture. Donc, ce que la maire peut extraire par an, ils le définissent. Et ils organisent tous les quatre ans un groupe international de dévaluation des ressources, auxquels ils invitent des sommités et des scientifiques de renommée internationale pour faire échanger des données et pour définir ce qu'on peut extraire. Et cet acte, il est distribué en quota. Et deuxièmement, c'est les gardes-côtes mauritaniens qui sont responsables du contrôle et de la surveillance en mer. Tout ça, c'est pour préserver cette ressource. Donc, je pense que cette stratégie qui est axée sur ces deux piliers est importante et pour éviter la sélectroitation de notre ressource et pour orienter les gens essentiellement vers les petits pélagiques. Donc, c'est les 1,8 million de tonnes, je disais tantôt, il y a 1,3 million de tonnes sur les petits pélagiques. C'est ça, notre ressource. Donc, on encourage les gens à aller vers ces ressources qui sont encore sous-exploitées plutôt. Et éviter les autres espèces qui sont plus ou moins dans un état et qui ne sont pas dans de bonnes conditions.